Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a annoncé le 7 juin 2018 son intention de se retirer de la tête de l'Etat en 2020 à la fin de son mandat. Cette déclaration a surpris plusieurs Burundais et les observateurs de la crise politique burundaise, d'autant plus qu'elle a été faite à marge de la cérémonie de promulgation de la nouvelle constitution. Certains membres de l'opposition ont bien accueilli cette déclaration. Si cet engagement a été respecté, c'est un engagement qui pourra être utile et qui sera d'ailleurs utile pour lui-même, qui sera utile pour son parti et les militaires du parti SNDDFDD, qui sera utile au peuple burundais et à la nation burundaise. Lorsque la plupart des chefs d'Etat africains arrivent au terme de leur mandat, ils entrent en conflit avec la constitution, ils révisent les constitutions pour se succéder à eux-mêmes. Je ne vais pas entrer en détail sur tout cela, la machine de répression qui est utilisée, mais je prends le bon côté, le côté positif de la déclaration. La crise politique qui divise actuellement le Burundi fait suite au forcing du président Pierre Kourounziza pour briguer un troisième mandat présidentiel jugé anticonstitutionnel en 2015 par une partie de la classe politique. L'adoption d'une nouvelle constitution le 17 mai 2018 laissait croire que le chef du Conseil national pour la défense de la démocratie, Force de défense de la démocratie, CNDDFDD, allait briguer deux autres nouveaux mandats à partir de 2020. Les citoyens burundais restent prudents face à ce débat. Il peut y avoir beaucoup de confusion autour de ce débat. Personnellement, je ne pense pas qu'il prépare un plan pour son successeur, mais une autre personne pourrait voir cela différemment. Alors soyons patients et nous verrons en 2020. Le président Pierre Kourounziza est arrivé au pouvoir en 2005 à la faveur des accords d'Arusha. Il a été réélu en 2010 puis en 2015. Depuis l'annonce de sa candidature à un troisième mandat il y a trois ans, le pays est plongé dans une spirale de violence. Le conflit qui oppose le pouvoir et l'opposition a fait au moins 1700 pertes en vies humaines et des milliers de déplacés donnent des personnalités en exil. Merci. Merci. Merci.